Salut tout le monde, c'est Nas Actu YTB, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Assalam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692, 00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Putain, ouais, j'ai envie d'appeler cette vidéo des roses rouges aux roses noires. Allez, on va parler de Saint-Valentin un peu, putain c'est super important ça. Ouais, quand Jacques a dit, elle a dit, je reçois le message d'une meuf, mais je reçois un message, elle m'envoie à un pavé, avec des vidéos. J'ai pas compris moi. Les yeux pleins de miel pop, j'étais là, bon bref. Je m'assois, je me fais un caf, je fume une clope et je suis en train de regarder. Et dans ces vidéos, il y a un enregistrement d'elle où elle est dans le bureau de la DRH. Ce matin là, elle était dans le bureau de la DRH, elle travaille dans une entreprise, je sais pas, je crois, elle est courtière en assurance, je crois. À mon avis, elle était en CDD ou elle était en stage. Bref, elle était dans une place où elle avait des contrats à la semaine, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors, tranquille, hein. Et cette femme, elle travaille, elle est assidue, elle arrive à l'heure, elle part à l'heure, bon, elle est jamais absente. Bon, y'a aucun problème, elle fait son boulot. Cette femme, et écoutez bien, cette femme a des collègues, a des femmes collègues, a des femmes collègues avec qui elle travaille et tout le reste et tout et tout. Elle a des collègues qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, mais elle s'entend super bien avec eux professionnellement. Et tout se passe bien. Ça faisait 3 mois qu'elle était là. Tout se passait bien, au travail, normal, le week-end, des restaurants entre collègues et tout le reste et tout. Bon, vous connaissez le truc. Et elle me dit, la tête de ma mère, hein, elle me dit, Bassem, hier, tout a basculé. Tout a basculé, c'est pour ça que je suis convoqué, j'ai été convoqué ce matin par la DRH, qui a mis fin à mon contrat en fin de semaine pour des raisons obscures. Je la regarde, je lui dis, je suis un syndicaliste, moi, tu viens me dire. Elle me dit, non, non, pour des raisons obscures et ces raisons, moi, personnellement, je sais d'où elles viennent. Parce qu'hier, au boulot, il m'est arrivé un truc. Je lui dis, t'es arrivé quoi ? Ben, mon homme, entre guillemets, il est venu me livrer des fleurs, il est venu me livrer un ours en peluche au boulot. Il est rentré au boulot. Sa surprise à lui, elle était qu'il était assis sur mon bureau, et c'est de là où moi, j'étais censé venir et le voir. Alors que je lui ai rien demandé, quoi. Donc, mot pour mot, elle rentre dans le boulot, avec ses collègues, et c'est de là où elle a vu la tête d'une collègue qui était là depuis 7 ans. Elle est devenue blanche. Mais blanche ! Blanche ! Elle l'a regardée ! Et cette collègue a regardé le petit copain, le Robert l'amoureux, là. Robert l'amoureux de la meuf. Même le gars, il a regardé la femme, il n'était pas bien. De fil en aiguille, durant la journée, il s'est avéré que ce mec sortait à l'époque avec cette femme. Et ce mec, apparemment, a abandonné cette femme. Elle avait la mort contre lui. Donc, celle qui travaillait depuis 7 ans, elle a automatiquement eu la mort contre la meuf. Pour rien ! Ouais ! Et sa meilleure amie de cette meuf qu'elle a depuis 7 ans, c'est la DRH. C'est un film de frappe. C'est pour ça qu'elle a été convoquée ce matin. Elle a été convoquée ce matin, on lui a dit, il y a une baisse d'activité, tu ne pourras plus travailler à plein temps, ainsi de suite, les yeux de ma mère, j'ai tout sur moi. Alors, évidemment, la cousine, elle m'a dit, Bassem, ne mets pas les bocaux et tout, mais c'est hallucinant. Mais attends, je vais te dire. La morale de l'histoire, ce n'est pas la jalousie ou ce n'est pas le hasard fait que... Non ! La morale de l'histoire, c'est qu'à tous ces clochards de Robert l'amoureux qui veulent montrer à la terre entière qu'ils aiment leur femme alors qu'ils la trompent à tout bout de champ, j'ai envie de te dire, vous êtes des dommages collatéraux, vous êtes de la merde. L'amour, c'est quand tu rentres à la maison. L'amour, c'est quand elle rentre à la maison. Quand c'est à la maison. À la maison, la femme, c'est le ministère de l'intérieur. Oh que oui ! L'amour, c'est dans les actes à la maison. Eh ouais, bien sûr ! L'amour, c'est dans un comportement. Et ce comportement-là de Robert l'amoureux, les yeux de ma mère, vous n'aimez pas vos femmes. Non, vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas, vous n'aimez que le spectacle. Vous êtes des beaufs. La honte, quelle honte, Miss Kina, la meuf, elle n'a rien demandé. Oh que oui ! Vous n'aimez pas vos femmes. Non, vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas, vous n'aimez que le spectacle. Vous êtes des beaufs. La honte, quelle honte, Miss Kina, la meuf, elle n'a rien demandé. Il a moins travaillé parce que son homme, le Hamar, on lui a rien demandé, il est venu avec des cadeaux sur son bureau, il a cru qu'il s'appelait Brandon dans Beverly Hills, l'autre il est venu, et tu voulais lui faire plaisir mais tu l'as niqué. Je comprends pas moi, tous ces gens qui faisaient la queue hier, putain de merde, attention, ouais c'est des frustrés, les gens comme ça c'est des frustrés, ouais, j'ai envie de vous dire, cette histoire là, moi elle m'a fait froid dans le dos, froid dans le dos parce que je te dis si ça c'est pas écrit, bon je sais pas, ouais bien sûr, la jalousie pure et dure, mais la jalousie fait partie de l'humain. Y'en a ils sont jaloux, ils ont une maladie du coeur, tu vois, ils ont le coeur noir, mais là j'ai envie de te dire que la jalousie vous l'avez créé vous même, qu'est-ce que ça veut dire ramener vos choses sur le lieu de travail, ou faire livrer, ou faire pfff, vous voulez montrer quoi aux gens, je comprends pas, je comprends pas, l'amour c'est intime ou il faut le montrer devant les gens. Bref, ouais, bon allez, bien sûr, et les gens de la toile, mais non, c'est une histoire fantastique, bah on l'aura à la radio je crois, ouais, on l'aura à la radio, elle parlera avec nous. Vous regardez pas la radio ? Si, parce que bah c'est, mais le porno c'est comme la radio, tout le monde regarde en privé, personne n'assume en public, bah ouais, bien sûr. Donc ouais, c'est une histoire un peu dure à croire, voilà, concours de circonstance, il est venu apporter un bouquet de roses à sa meuf, et il s'avère que c'était l'ex de la responsable, et elle l'a virée, tout simplement. Après, chez nous, on dirait, on dirait la Saint-Valentin, c'est des preuves d'amour, pas simplement un jour dans l'année, mais c'est...